Au sommet de l'Union africaine, les trois pays en transition, à savoir le Burkina Faso, la Guinée et le Mali, présents à Addis Abeba à l'initiative des chefs d'État des trois pays, leur ministre des Affaires étrangères sur place à la rencontre des dirigeants du continent, objectif mener un plaidoyer en vue de l'aléver des sanctions imposées à nos trois pays qui, il faut rappeler, ont tous pris des engagements pour un retour. À l'ordre constitutionnel, le chef de la diplomatie malienne fait le point. Estrelle est choisi par Ibrahim Atrave. Vous avez pu suivre l'intense activité diplomatique qui a été déployée par les trois ministres des Affaires étrangères conjointement. L'objectif essentiel de cette démarche, c'était de faire en sorte qu'il y ait une meilleure compréhension et une meilleure lecture de la situation de nos pays, pays en transition qui ont déjà pris des engagements pour un retour à l'ordre constitutionnel dans des calendriers qui sont convenus. Mais notre message était aussi pour ces institutions de comprendre la nécessité de privilégier l'accompagnement au détriment des sanctions et des mesures punitives à l'endroit des pays, mesures qui elles-mêmes se sont montrées complètement contre-productives. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est important que ces organisations, tant l'Union africaine que la CEDEAO, puissent procéder à un réexamen de leur façon de faire, à une relecture de l'interaction, en tout cas, ou de la coopération avec nos pays sur la question de ces sanctions. Ce que nous mettons en cause, c'est surtout la politique de deux fois deux mesures qui est souvent appliquée tant dans la lecture et l'appréciation de ces situations de rupture de l'ordre constitutionnel dans les pays, mais aussi la politique de deux fois deux mesures qui est souvent pratiquée dans l'application de ces mesures, tant au niveau de la CEDEAO que de l'Union africaine, souvent par les mêmes États. Donc, nous avons souhaité que ceci puisse cesser et que l'État d'esprit aussi puisse évoluer, parce qu'aujourd'hui, ces pays qui sont suspendus, en tout cas, ces suspensions sont perçues ou même mises en œuvre comme des mesures presque d'exclusion. Sinon, comment comprendre que, par exemple, au niveau de la CEDEAO, qu'il puisse y avoir des réunions des chefs d'état-major sur la situation sécuritaire de la région, que le Mali, le Burkina ou la Guinée ne soient pas conviées.